Musique Sans les prodiges de l'artillerie, jamais la guerre de sécession n'aurait été une aussi formidable hécatombe. Entre 1861 et 1865, le génie américain se vit offrir un champ d'expérience à la mesure de son excellence dans l'art de la guerre. Pas besoin d'avoir fait West Point. D'obscurs armuriers se révélèrent experts en balistique et de modestes vendeurs d'outillages remisèrent l'arsenal éprouvé de la vieille Europe au rang d'inoffensif pétoire. Des quincaillers patriotes passaient leur nuit blanche à calculer des trajectoires inédites. Dès qu'ils avaient une idée, ils la partageaient avec un client qui en parlait à deux compères. A trois, ils élisaient un président et deux secrétaires. A quatre, ils nommaient un archiviste et le bureau pouvait fonctionner. A cinq, ils se convoquaient en assemblée générale et le club était constitué. Tel fut le noyau du Gun Club à Baltimore dans le Maryland. Un mois après sa formation, il comptait pas moins de 1833 membres effectifs et 30 575 correspondants. Mais un jour, les canons se turent, ce fut la paix tant redoutée et le Gun Club plongea dans un désœuvrement mortel. Un carteron de vétéran héroïque se désolait en chauffant, qui sa jambe de bois, qui son moignon, dans l'âtre du grand salon. Le bouillon J.T. Maston tisonnait les braises avec son crochet, tout en remuant des idées noires dans son crâne en gutta-percha. « Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Planter du tabac ? Distiller de l'huile de baleine ? » Il y avait là, entre autres glorieux éclopés appareillés de pilons, de bras articulés ou de nez en argent, le général Morgan, le major Elphiston, le fringant Billsby, le colonel Blumsberry, le vaillant Hunter, tous Mossad ressassant le passé. À 300 pieds, un boulet de 36 traversait 36 chevaux pris de flanc et 68 hommes. « La Columbia Droneman portait à 7000 un boulet d'une demi-tonne, qui aurait facilement renversé 150 chevaux et 300 hommes. » On l'a vu, à la bataille de Gettysburg, lancer un obus qui atteignit 173 confédérés. Et au passage du Potomac, un boulet fit passer de vie à trépas 200 braves garçons du général Lee. Le statisticien Pitcairn, en divisant le nombre des victimes tombées sous l'éboulé par celui des membres du Gun Club, a établi que chacun de nous a tué pour son compte une moyenne de 2375 hommes et des poussières. Notre unique souci philanthropique est la destruction de l'humanité, mes chers amis. Et notre civilisation repose sur la course aux armements. Ne vous en déplaise, nous sommes des anges exterminateurs. Qu'ils croiraient en nous voyant. C'est du passé, Major Elfistade. Il ne nous reste qu'à fourrer dans nos poches les mains que nous avons perdues au champ d'honneur. Une petite occasion ne se présentera pas d'essayer nos canons ? Un casus belli qui nous permette de confronter notre savoir-faire à quelques grandes puissances transatlantiques ? Les Français, si taquins, n'auront-ils pas l'idée de couler un de nos steamers ? Pour nous agacer, les Anglais ne pendront-ils pas en cours trois ou quatre de nos marins ? Et quand bien même ils en pendraient trois cents, nous ne bougerions pas. Notre bannière perd des couleurs de jour en jour. Il y a dans l'air mille raisons de se battre et l'on ne se bat pas. On économise les bras et les jambes de gens qui ne savent qu'en faire. Si l'on ne me fournit pas l'occasion d'essayer mon nouveau mortier sur un vrai champ de bataille, je vais m'enterrer avec lui dans les plaines de l'Arkansas. Le lendemain de ce dépôt de bilan, chaque membre du cercle recevait une circulaire libellée en ses terres. Baltimore, 3 octobre Le président du Gun Club a l'honneur de prévenir ses collègues qu'à la séance du 5 courant, il leur fera une communication de nature à les intéresser vivement. En conséquence, il les prie toute affaire cessante de se rendre à l'invitation qu'il aurait faite par la présente. Très cordialement, leur impé Barbicaine Le 5 octobre, à 8 heures du soir, une foule compacte se pressait dans les salons du Gun Club. Tous les membres de Baltimore étaient là, et les trains débarquaient les correspondants par centaines. Et si grand que fut le hall des séances, ce monde de savants, refoulés dans les salles annexes, se heurtaient aux populaires qui se pressaient pour accéder aux meilleures places. Droit, derrière son bureau massif, Impe Barbicaine, âgé de 40 ans, apparaissait comme un homme de la Nouvelle-Angleterre, barbichu, sec, austère, portant le haut de forme de l'oncle Sam et d'Abraham Lincoln. En un mot, à Yankee. Huit heures sonnaient, il se redressa. Mes amis, depuis trop longtemps, une paix inféconde est venue engourdir les membres du Gun Club. Il a fallu abandonner nos travaux sur la route du progrès. Une bonne guerre ! Voilà ce qu'il nous faut ! La guerre est passée de mode, mon cher Maston. Il faut en prendre notre partie et chercher un autre aliment à l'impatience qui nous dévore. Un aliment ? De quel aliment vous venez nous parler ? Depuis quelques mois, je me suis demandé si nos progrès dans la science de la balistique ne nous permettraient pas de tenter une grande expérience digne de notre siècle. J'ai donc cherché, travaillé, calculé, et de mes études est résultée cette conviction que nous devons tenter la plus folle entreprise qui soit et qui paraîtrait impossible à tout autre pays et à toute autre époque. Ce projet est donc digne de vous, digne du passé du Gun Club et ne manquera pas de faire du bruit dans le monde. Beaucoup de bruit ? Beaucoup de bruit dans le vrai sens du mot. N'interrompez pas ! Je vous prie donc, braves collègues, de m'accorder toute votre attention. Un frémissement courut dans l'assemblée. Barbie Kane assura son chapeau sur sa tête. Regardez la lune. Ne vous étonnez pas si je viens vous entretenir ici de l'astre des nuits. Il nous est peut-être réservé d'en être les Christophe Colomb. J'entends vous mener à sa conquête et son nom se joindra à ceux des 36 États qui forment ce grand pays de l'Union. Où a-t-il la lune ? Où a-t-il la lune ? On l'a beaucoup étudié. Sa masse, sa densité, son poids, son volume, sa constitution, ses mouvements, sa distance, son rôle dans le monde solaire sont parfaitement déterminés. On a dressé des cartes sélénographiques avec une perfection telle qu'elles surpassent celles des cartes terrestres. La photographie nous en a donné des épreuves d'une incomparable beauté. En un mot, on sait de la lune tout ce que les mathématiques, l'astronomie, la géologie, l'optique peuvent nous en apprendre. Mais alors ? Alors, il n'a jamais été établi de communication avec elle. Le moyen d'y parvenir va faire l'objet de ma proposition. Écoutez, mais c'est pareil, le président ! Mais silence ! Grâce à la guerre, vive la guerre ! Vous n'ignorez plus que la force de résistance des canaux et la puissance expansive de la poudre sont illimitées. Eh bien, partant de ce principe, je me suis demandé si au moyen d'un appareil suffisant, établi dans des conditions de résistance déterminées, il ne serait pas possible d'envoyer un projectile dans la Lune. Oh ! Oui ! Oui ! Laissez-moi finir. J'ai pris la question sous toutes ses faces et de mes calculs indiscutables, il résulte que tout projectile doué d'une vitesse initiale de 12 000 yards par seconde et dirigé vers la Lune arrivera nécessairement jusqu'à elle. J'ai donc l'honneur de vous proposer, mes amis, de tenter ensemble cette expérience. Ch'aider d'une кто-là ! L'honneur ! Allez ! All right ! All right ! All right ! Barbie Kane ne perdit pas un instant au milieu des ovations dont il était l'objet. Son premier soin fut de réunir quelques-uns de ses collègues les plus éminents dans les bureaux du Gun Club. Là, on convainc de consulter les astronomes. Une note très précise fut adressée à l'observatoire de Cambridge, dans le Massachusetts, où fonctionne la puissante lunette qui permet à Bond de résoudre la nébuleuse d'Andromède et à Clark de découvrir le satellite de Sirius. La réponse fut immédiate. Le major Elphiston en fit la lecture. Le président Barbie Kane, paupière close, se caressait la barbe. On eût dit qu'il souriait. Cambridge, 7 octobre. Au reçu de votre honoré du 6 courant, notre bureau s'est réuni sans attendre et il a jugé à propos de répondre comme suit à votre chérie de questions. Sur la première question, est-il possible d'envoyer un projectile dans la Lune ? Oui, c'est possible, si l'on parvient à animer ce projectile d'une vitesse initiale de 12 milliards par seconde. À mesure que l'on s'éloigne de la Terre, l'action de la pesanteur diminue en raison inverse du carré des distances, c'est-à-dire que pour une distance trois fois plus grande, cette action est neuf fois moins forte. En conséquence, la pesanteur du boulet décroîtra rapidement et finira par s'annuler complètement au moment où l'attraction de la Lune fera équilibre à celle de la Terre, c'est-à-dire au 47 52e du trajet. À ce moment, le projectile ne pèsera plus et s'il franchit ce point, il tombera sur la Lune par l'effet seul de l'attraction lunaire. La possibilité théorique de l'expérience est donc ainsi démontrée. Sur la deuxième question, quelle est la distance exacte qui sépare la Terre de son satellite ? La Lune ne décrit pas autour de la Terre une circonférence, mais une ellipse. En conséquence, elle se trouve tantôt dans l'apogée de la Terre, tantôt dans son périgée. C'est important, la Lune est dans son périgée à son point le plus rapproché ou plus du neuvième du parcours. C'est donc la distance de la Lune qui doit servir de base au calcul. Sur la troisième question, à quel moment devra-t-on lancer le projectile pour qu'il rencontre la Lune en un point déterminé ? Si le boulet conservait indéfiniment la vitesse initiale de 12 milliards par seconde qu'il y aura été imprimé à son départ, il ne mettrait que 9 heures environ à se rendre à sa destination. Mais, comme cette vitesse s'ira continuellement en décroissant, il se trouve que le projectile emploiera 83 heures et 20 minutes pour atteindre le point où les attractions terrestres et lunaires se font équilibre, et de ce point, il tombera sur la Lune en 13 heures 53 minutes et 20 secondes. Il conviendra donc de le lancer 97 heures 13 minutes et 20 secondes avant l'arrivée de la Lune au point visé. Sur la quatrième question, à quel moment précis la Lune se présentera-t-elle dans la position la plus favorable pour être atteinte par le projectile ? Il faut choisir l'époque où la Lune sera dans son périgée et le moment où elle passera au zénith, ce qui diminuera encore le parcours d'une distance égale au rayon terrestre, de telle sorte le trajet définitif sera de 214 976 000. Mais, si chaque mois la Lune passe à son périgée, elle ne se trouve pas toujours au zénith à ce moment. Par une heureuse circonstance, le 4 décembre de l'année prochaine, la Lune offrira ces deux conditions. À minuit, elle sera dans son périgée, c'est-à-dire sa plus courte distance de la Terre, et elle passera en même temps au zénith. Sur la cinquième question, quel point du ciel devra-t-on viser avec le canon destiné à lancer le projectile ? Les observations précédentes étant admises, le tir sera perpendiculaire au plan de l'horizon, et le projectile se dérobera plus rapidement aux effets de l'attraction terrestre. Mais, pour que la Lune monte au zénith d'un lieu, il faut que ce lieu ne soit pas plus haut en latitude que la déclinaison de cet astre, autrement dit, qu'il soit compris entre 0 et 28 degrés de latitude nord ou sud. En tout autre endroit, le tir devrait être nécessairement oblique, ce qui nuirait à la réussite de l'expérience. En résumé, premièrement, le canon devra être établi dans un pays situé entre 0 et 28 degrés de latitude nord ou sud. Deuxièmement, il devra être braqué sur le zénith du lieu. Troisièmement, le projectile devra être animé d'une vitesse initiale de 12 milliards par seconde. Quatrièmement, il devra être lancé le 1er décembre de l'année prochaine, à 11h-13min20s. Cinquièmement, il rencontrera la Lune 4 jours après son départ, le 4 décembre à minuit précis, au moment où elle passera au zénith. Les membres du Gun Club doivent donc commencer sans retard les travaux nécessités par une pareille entreprise et être prêts à opérer au moment déterminé, car, s'ils laissaient passer cette date du 4 décembre, ils ne retrouveraient la Lune dans les mêmes conditions de périgée et de zénith que... que 18 ans et 11 jours après. 18 ans et 11 jours ? Le bureau de l'Observatoire de Cambridge se met entièrement à votre disposition pour les questions d'astronomie théorique et il joint par la présente ses félicitations à celles de l'Amérique tout entière. Pour le bureau, J.M. Belfast, directeur de l'Observatoire de Cambridge. Le président Barbicane s'est passé en séance dans l'obscur petit salon lambrissé d'Impey Barbicane. C'est là que, réunis comme des conspirateurs, armés d'équerres et de crayons, ils s'employèrent à résoudre les questions du canon, du projectile et des poudres. Dire qu'ils parlèrent d'une même voix serait mentir, mais toujours la raison du président sut faire taire les passions, et spécialement refroidir la cafetière bouillante de J.T. Maston. La première réunion eut lieu le 8 octobre. Mes chers collègues, nous avons à résoudre un des plus importants problèmes de la balistique. Cette science qui traite du mouvement des projectiles, c'est-à-dire des corps lancés dans l'espace par une force d'impulsion, puis abandonnée à eux-mêmes. Il me semble que la question du projectile doit primer celle du canon. Mes amis, notre président a mille fois et je vous demande la permission de considérer le boulet d'un point de vue amical. Je laisserai de côté le boulet matériel, vulgaire et meurtrier, pour n'envisager que le boulet mathématique, métaphysique, moral. Le boulet est la plus éclatante manifestation de la puissance humaine. C'est en lui qu'elle se résume tout entière. Et c'est en le créant que l'homme s'est le plus rapproché de Dieu. Certes, Maston, mais qu'il se rapproche déjà de la Lune. Laissons à Dieu la vitesse de l'électricité, de la lumière, des étoiles, des comètes, des planètes, des satellites, la vitesse du son et la vitesse du vent. Mais, à nous, la vitesse du boulet, 100 fois supérieure à la vitesse des trains et des chevaux. Voulez-vous des chiffres ? Prenez le modeste boulet de 24 livres. S'il court 640 fois moins vite que la lumière à la sortie du canon, il fait 200 toises à la seconde et mettrait 11 jours à se rendre à la Lune. 12 ans à parvenir au soleil. Voilà ce que ferait ce boulet. L'ouvrage de nos mains. Splendide projectile. J'aime à penser que tu seras reçu là-haut avec les honneurs dû à un ambassadeur terrestre. Il le sera. Et maintenant que nous avons fait une large part à la poésie, attaquons la question. Oui. La question. La question. Le problème à résoudre est d'imprimer un projectile une vitesse de 12 milliards par seconde. Le général Morgan peut nous édifier à cet égard. D'autant plus facilement que pendant la guerre, j'étais membre de la commission d'expérience. Je vous dirais que les canons de sang de Dalgrine qui portaient à 2500 toises imprimaient à leur projectile une vitesse initiale de 500 yards à la seconde. Et la Columbia Droneman ? La Columbia Droneman détient le record. Essayait près de New York et l'a lancé un boulet d'une demi-tonne à une distance de 6000 avec une vitesse de 800 yards par seconde. Résultat que n'ont jamais obtenu Armstrong et Palisert en Angleterre. Les Anglais. Ainsi donc, ces 800 yards seraient la vitesse maximum atteinte jusqu'ici. Oui. Alors, prenons pour point de départ cette vitesse de 800 yards. Il faudra la vintuplée. J'appellerai votre attention sur les dimensions qu'il convient de donner au boulet. Vous pensez bien qu'il ne s'agit plus ici de projectiles pesant au plus de 500 000 kilos. Pourquoi pas ? Parce que ce boulet doit être assez gros pour attirer l'attention des habitants de la Lune. Oui. Et pour une autre raison, bien plus importante encore. Que voulez-vous dire, Barbicay ? Il s'agit d'une expérience scientifique que diable. Il ne suffit pas d'envoyer un engin et de ne plus s'en occuper. Il faut que nous le suivions pendant son parcours jusqu'au moment où il atteindra son but. Le suivre. Le suivre. Ou notre expérience ne produira aucun résultat. Et pour cela, il faudrait que notre projectile ait des dimensions énormes. Nous allons contourner ce problème en rendant la Lune plus lumineuse. C'est lumineux surtout pour vous. Il n'y a qu'à diminuer l'épaisseur de l'atmosphère que traverse la lumière de la Lune. Vous avez une façon de simplifier les choses ? Établissons un télescope sur une montagne. Un grossissement de 48 000 fois ramènera la Lune à 5 000 seulement. Et pour être visible, les objets n'auront plus besoin d'avoir que 9 pieds de diamètre. Permettez-moi de vous dire, mon cher président, que vos boulets seront encore d'un croix tel que... Major, ce ne sont pas mes boulets. Au siège de Constantinople, par Mahomet II, en 1453, on lança des boulets de pierre qui pesaient 10 900 livres. À Malte, au temps des chevaliers, un canon du fort Saint-Elme lançait des projectiles pesant 2 500 livres. Sous Louis XI, à Paris, un mortier lançait une bombe de 500 livres qui partit de la Bastille, un endroit où les fous enfermaient les sages, retombait à Charenton, un endroit où les sages enferment les fous. Moi, c'est français, ils sont tous moins enfermés. Depuis, si les projectiles ont gagné en portée, ils ont perdu en pesanteur. Or, si nous tournons nos efforts de ce côté, nous devons arriver, avec le progrès de la science, à décupler le poids des boulets de Mahomet II et des chevaliers de Malte. J'en conviens. Mais quel métal comptez-vous donc employer ? La fonte. Je ne vois que ça. Un boulet de fonte de 9 pieds de diamètre sera d'un poids épouvantable. Oui. S'il est plein. Non, s'il est creux. Creux ? Ce sera donc un obus où l'on pourra mettre des dépêches et des échantillons de toutes nos productions terrestres. Quelle sera l'épaisseur de ces parois ? Mince. Quelle épaisseur ? Raffine cubique. Les parois auront à peine deux pouces d'épaisseur. Ce sera suffisant ? Non. Évidemment. Alors que faire ? Employer un autre métal. Du cuir ? Non. C'est encore trop lourd. Mais j'ai mieux à vous proposer. Quoi donc ? de l'aluminium. De l'aluminium. De l'aluminium, mes amis. Il se travaille facilement. Il est trois fois plus léger que le fer, extrêmement répandu sur la Terre et semble donc avoir été créé exprès pour être envoyé dans la Lune. alors ? Alors ? Hourra pour l'aluminium. Hourra pour l'aluminium. Hourra pour l'aluminium. Le lendemain soir, la discussion reprise sans préambule. « Mes chers collègues, nous allons nous occuper à présent de l'engin à construire. Il est probable que nous arriverons à lui donner des dimensions gigantesques. Notre problème se présente sous cette forme. imprimer une vitesse initiale de 12 milliards par seconde à un obus de 108 pouces de diamètre et d'un poids de 20 000 livres. Qu'en pensez-vous, Major Elfiston ? Quand un projectile est lancé dans l'espace, il est sollicité par trois forces. La résistance du milieu, l'attraction de la Terre et la force d'impulsion dont il est animé. Examinons ces trois forces. La résistance du milieu, c'est-à-dire celle de l'air, sera peu importante. Le projectile l'aura traversée en cinq secondes, c'est insignifiant. Passons à l'attraction de la Terre, c'est-à-dire à la pesanteur de l'obus. Il s'agit de vaincre cette action de la pesanteur. Maudite pesanteur ! Nous en triomphrons par la force d'impulsion qui résultera de la longueur de l'engin et de la quantité de poudre employée. En conséquence, occupons-nous des dimensions à donner au canon. Jusqu'ici, les canons les plus longs n'ont pas dépassé 25 pieds en longueur. Nous allons donc étonner bien des gens par les dimensions que nous serons forcés d'adopter. Pour mon compte, je demande un canon d'un demi-mille au moins. Un demi-mille ? Oui, un demi-mille. Et vous verrez qu'il sera encore trop court. Alors, Maston, vous exagérez ? Moi, j'exagère ? Je voudrais bien savoir pourquoi. Parce que vous allez trop loin. Sachez, monsieur, qu'un artilleur est comme un boulet. Il ne va jamais trop loin. Tu calmes, mes amis. Et c'est le major qui a commencé. Taisez-vous à la fin, Maston. Quelles sont les règles usitées en ce qui nous intéresse ? Ordinairement, la longueur d'un canon est 20 à 25 fois le diamètre du boulet. Et il pèse 235 à 240 fois son poids. Oui, c'est ridicule. Autant prendre un pistolet. Je donne raison à notre honorable secrétaire. C'est pourquoi je vous propose de quadrupler cette longueur et de construire un canon de 900 pieds. Quelle épaisseur donner à ces parois ? Une épaisseur de 6 pieds. Vous ne pensez pas dresser une pareille masse sur un affût ? Ce serait pourtant superbe. Mais impraticable. Non, je songe à couler cet engin dans le sol, à le frêter avec des cercles de fer forgés et enfin à l'entourer d'un épais massif de maçonnerie de pierre et de chaux de telle façon qu'il participe de toute la résistance du terrain environnant. Une fois la pièce fondue, l'âme sera soigneusement alésée et calibrée de manière à empêcher le vent du boulet. Ainsi, il n'y aura aucune déperdition de gaz et toute la force expansive de la poudre sera employée à l'impulsion. pour le président, nous tenons notre canon. Pas encore. Et pourquoi ? Parce que vous oubliez une chose, cher Maston. Nous n'avons pas discuté sa forme. Sera-ce un canon, un abusier ou un mortier ? Un canon, un abusier, un mortier. Je vais vous mettre tous d'accord. Notre columbial tiendra à la fois de ses trois bouches à feu. Ce sera un canon puisque la chambre de la poudre aura le même diamètre que l'arme. Ce sera un abusier puisqu'il lancera un obus. Enfin, ce sera un mortier puisqu'il sera braqué sous un angle de 90 degrés et qu'ainsi, sans recul possible, inébranlablement fixé au sol, il communiquera au projetil toute la puissance d'impulsion accumulée dans ses flancs. Notre canon doit être d'une grande ténacité, d'une grande dureté, infusible à la chaleur, indissoluble et inoxydable à l'action corrosive des acides. Dans ce cas, je propose pour la fabrication de la columbiade le meilleur alliage connu jusqu'ici, c'est-à-dire 100 parties de cuivre 12 parties d'étain et 6 parties de laiton. Mes amis, cette composition a donné des résultats excellents, mais elle coûterait trop cher et serait d'un emploi fort difficile. Je pense donc qu'il faut adopter une matière moins chère telle que la fonte de fer. N'est-ce pas votre avis, Major ? Ah, parfaitement. La fonte de fer coûte dix fois moins que le bronze. Elle est facile à fondre. Elle se coule simplement dans des moules de sable et est d'une manipulation rapide. C'est donc à la fois une économie d'argent et de temps. Par ailleurs, je me rappelle qu'au siège d'Atlanta, des pièces en fonte ont tiré sans en pâtir mille coups chacune de 20 minutes en 20 minutes. Elle est cassante, votre fonte. Oui, mais résistante. Je vais prier notre digne secrétaire de calculer le poids d'un canon de fonte long de 900 pieds d'un diamètre intérieur de 9 pieds avec des parois de 6 pieds d'épaisseur. Alors, ce canon pèsera 68 040 tonnes. C'est trop lourd. Et à 2 cents la livre, il coûtera 2 millions 510 701 dollars. C'est trop cher. Messieurs, je vous répéterai ce que je vous disais hier. Soyez tranquilles. L'argent ne manquera pas. La grosseur du projectile, la longueur du canon était donnée. Quelle serait la quantité de poudre nécessaire pour produire l'impulsion ? Barbie Kane donna la parole au major Elphiston, qui avait été directeur des poudres pendant la guerre. Un litre de poudre pèse environ 2 livres, soit 900 grammes. Il produit en s'enflamant 400 litres de gaz sous l'action d'une température portée à 2400 degrés. Donc, le volume de la poudre est au volume des gaz produits par sa déflagration d'un rapport de 1 à 4 000. Que l'on juge alors de l'effrayante poussée de ces gaz lorsqu'ils sont comprimés dans un espace 4000 fois trop resserré. Le boulet de 24, dont nous parlait avant-hier l'honorable J.T. Maston, en termes si poétiques, n'est chassé de la bouche à feu que par 16 livres de poudre seulement. Vous êtes certain du chiffre ? Absolument certain. La quantité de poudre n'augmente pas avec le poids du boulet. Calculez ! Et vous verrez que pour le boulet d'une demi-tonne, au lieu de 333 livres de poudre, cette quantité a été réduite à 160 livres seulement. Si vous poussez votre théorie à l'extrême, mon cher major, vous arriverez à ceci que lorsque votre boulet sera suffisamment lourd, vous ne mettrez plus de poudre du tout. Mon ami Maston est aquin. Je proposerai bientôt des quantités de poudre qui satisferont son amour propre d'artilleur. Seulement, je tiens à constater que pendant la guerre et pour les plus gros canons, le poids de la poudre a été réduit après expérience au dixième du poids du boulet. Rien n'est plus exact. Mais avant de décider de la quantité de poudre nécessaire pour donner l'impulsion, je pense qu'il est bon de s'entendre sur sa nature. Pour charger sa colombiane, Rodman employait une poudre à grains gros comme des châtaignes faites avec du charbon de saule simplement torréfiée dans des chaudières de fonte. Cette poudre était dure et luisante, ne laissait aucune trace sur la main, renfermée dans une grande proportion de l'hydrogène et de l'oxygène déflagrée instantanément et quoique très brisante, ne détériorait pas sensiblement les bouches à feu. Eh bien, nous n'avons pas hésité, notre choix est fait. Et maintenant, mes amis, quelle quantité de poudre proposez-vous ? 200 000 livres. 500 000. 800 000 livres. Cette fois, personne n'os a taxé Maston d'exagération. En effet, il s'agissait d'envoyer jusqu'à la Lune un projectile pesant 20 000 livres et de lui donner une force initiale de 12 milliards par seconde. Mes braves camarades, je vais surprendre l'honorable J.T. Maston en lui disant qu'il a été timide dans ses calculs et je proposerai de doubler ces 800 000 livres de poudre. 1600 000 livres ? Mais alors, il faudra en revenir à mon canon d'un demi-mille de longueur. C'est évident. 1600 000 livres de poudre produiront 6 milliards de litres de gaz. 6 milliards. Vous entendez bien. Mais alors, comment faire ? C'est très simple. Il faut réduire cette énorme quantité de poudre tout en lui conservant la même puissance mécanique. Et rien n'est plus facile que de ramener cette masse de poudre à un volume quatre fois moins considérable. Vous connaissez tous cette matière curieuse qui constitue les tissus élémentaires des végétaux et qu'on nomme cellulose. La cellulose, mais c'est bien sûr. Cette cellulose se retrouve pure dans le coton. Or, le coton combiné avec l'acide azotique à froid se transforme en une substance éminemment explosive. Il y a quelques années, un chimiste français, Bracono, découvrit cette substance qu'il appela xyloïdine. Un autre français, Pelouse, en étudia les diverses propriétés. Et enfin, un professeur de chimie à Bâle, Schönbein, la proposa comme poudre de guerre. Cette poudre, c'est le coton azotique. Ou pyroxyle, ou fulmicoton. Vous connaissez ses propriétés qui vont nous le rendre si précieux. Il se prépare avec la plus grande facilité. Du coton plongé dans de l'acide azotique fumant pendant 15 minutes, puis lavé à grande eau, puis séché et le tour est joué. Sacré tour. Parfait. Seulement, il coûte cher. C'est relatif, étant donné qu'il communique au projectile une vitesse quatre fois supérieure à celle de la poudre. J'ajouterais même que si l'on y mêle les huit dixièmes de son poids de nitrate de potasse, sa puissance expansive est encore augmentée dans une grande proportion. Ainsi donc, au lieu de 16 cent mille livres de poudre, nous n'aurons que 400 mille livres de fulmi coton. Une fois comprimé, cette matière n'occupera qu'une hauteur de 30 toises dans la columbiade. De cette façon, le boulet aura plus de 700 pieds d'âme à parcourir sous l'effort de 6 milliards de litres de gaz avant de prendre son vol vers l'astre des nuits. Plus d'un an devait s'écouler entre le commencement des travaux et leur achèvement. L'emplacement à choisir pour le forage, la construction du moule, la fonte de la columbiade, son chargement très périlleux, se chargèrent d'entretenir la curiosité du public qui savait qu'une fois lancé, le projectile échapperait au regard en quelques dixièmes de seconde. Puis, ce qu'il deviendrait, c'est ce que seul verrait un petit nombre de privilégiés. C'est pourquoi les préparatifs prenaient tant d'importance. Dans ce contexte, la traite technique et scientifique de l'entreprise fut tout d'un coup dramatisée par un incident extérieur. Un homme, un seul dans tous les états de l'Union, pestait et protestait contre la tentative du Gun Club. Cet homme, le président du Gun Club ne l'avait jamais vu. C'était un ingénieur comme lui, un Yankee de Philadelphie, large d'épaule, de nature violente et fière, qu'on appelait le capitaine Nicole. Lors du conflit qui opposa le Sud et le Nord, une guerre dans la guerre s'établit entre les fondeurs de boulet et les forgeurs de plaques des navires blindés, ceux-là cherchant à percer la carapace de ceux-ci. Les Merrimack, les Monitor, les Ram Tennessee, les Weckhausen, lançaient des boulets après s'être eux-mêmes cuirassés. Barbie Kane fut un grand fondeur et le capitaine Nicole un grand forgeur. Le président du Gun Club passait sa vie à percer des trous et l'autre n'avait de cesse de l'en empêcher. Chacun prenait un malin plaisir à contrarier les efforts de l'autre. Il rêvait la nuit d'un combat singulier qui les aurait vus s'affronter sous la forme de monstres métalliques. Leur rivalité qui avait tourné à l'inimitié était devenue une obsession. Ils auraient fini par se croiser sur le pré. Fort heureusement pour des citoyens si utiles aux États de l'Union, leurs amis veillaient à ce qu'ils ne se rencontrent pas. Nicole ne s'avoua pas battu. Il attaqua les travaux du Gun Club, publia nombre de lettres que les journaux reproduisirent. Il chercha à prouver par A plus B la fausseté des formules de son ennemi et l'accusa d'ignorer les principes rudimentaires de la balistique. Entre autres erreurs, Nicole soutint qu'il était impossible d'imprimer à un corps une vitesse de 12 milliards par seconde. L'algèbre à la main, il avança que même avec cette vitesse, jamais un projectile d'un tel poids ne franchirait les limites de l'atmosphère terrestre. Il n'irait même pas à huit lieux. Mieux, l'obus ne résisterait pas à la pression des gaz développés par l'inflammation de 1600 000 livres de poudre. Et si, par sorcellerie, il résistait à cette pression, il ne supporterait pas une telle température et fonderait à la sortie de la columbiade pour retomber en pluie bouillante sur le crâne des imprudents spectateurs. On voit à quelle exagération se laissait entraîner le capitaine Nicole qui était seul de son opinion. On le laissa donc crier à son aise jusqu'à s'époumonner puisque cela lui convenait. Il fit savoir qu'il n'aimait pas qu'on lui promette la lune. Il se faisait le défenseur d'une cause perdue d'avance et n'enleva pas un seul admirateur au président du gun club. Nicole, acculée dans ses derniers retranchements, joua son va-tout et proposa publiquement dans l'Enquire de Richmond une série de paris conçus en ces termes et suivant une proportion croissante. Il paria. Premièrement, que les fonds nécessaires à l'entreprise du gun club ne seraient pas faits. 1000 dollars. Deuxièmement, que l'opération de la fonte d'un canon de 900 pieds était impraticable et ne réussirait pas. 2000 dollars. Troisièmement, qu'il serait impossible de charger la colombiade et que le pyroxyle prendrait feu de lui-même sous la pression du projectile. 3000 dollars. Quatrièmement, que la colombiade éclaterait au premier coup. 4000 dollars. Cinquièmement, que le boulet retomberait quelques secondes après avoir été lancé. 5000 dollars. On le voit, c'était une somme importante que risquait le capitaine dans son entêtement. Il ne s'agissait pas moins de 15 000 dollars. Fallait-il qu'il soit sûr de lui. Malgré l'importance du pari, le 19 octobre, Nicole reçut un pli cacheté d'un laconisme superbe est conçu et conçu en ces termes Baltimore, 18 octobre, tenu. Tenu. Barbie Kane. Il fallait passer outre ce défaitisme qui n'avait rien d'américain et s'empresser de choisir un endroit favorable à l'expérience. Suivant la recommandation de l'observatoire de Cambridge, le tir devait être dirigé vers le zénith. Or, la Lune ne monte au zénith que dans les lieux situés entre 0 degré et 28 degrés de latitude. Le 20 octobre, au Gun Club, réuni en séance générale, Barbie Kane apporta une magnifique carte des Etats-Unis de Beltrop. Mais, sans lui laisser le temps de la déployer, J.T. Maston prit la parole. Je demande la libre discussion des idées. Et je soutiens que le territoire duquel s'élancera notre glorieux projectile doit appartenir à l'Union. Puisque nos frontières ne sont pas assez étendues, il nous faut chercher au-delà des Etats-Unis et dans un pays limitrophe de ce 28e parallèle. C'est là un casus belli légitime. Et je demande qu'on déclare la guerre au Mexique. Mais non ! Vous avez perdu la tête ! Tous ouvrent la guerre ! Vive le Mexique ! Tôt ou tard, cette guerre se fera. Et je demande qu'elle éclate aujourd'hui même. Non, non ! Maston ! Je vous retire la parole. Je conviens que l'expérience ne doit être tentée que sur le sol de l'Union. Mais si le véhément J.T. m'eut laissé parler, s'il jetait les yeux sur une carte, il saurait qu'il est parfaitement inutile de déclarer la guerre à nos voisins. Car certaines frontières des Etats-Unis s'étendent au-delà du 28e parallèle. Nous avons à notre disposition tout le sud du Texas et des Florides. Il fut donc décidé que la Colombiade serait coulée soit dans le sol du Texas soit dans celui de la Floride. Mais cette décision devait créer une rivalité sans exemple entre les villes de ces deux Etats. La Floride, dans sa partie méridionale, est seulement hérissée de forts élevés contre les Indiens errants. Une seule ville, Tampaton, pouvait réclamer en faveur de sa situation et se présenter avec ses droits. Au Texas, au contraire, les villes sont plus nombreuses et plus importantes. Corpus Christi et toutes les cités situées sur le Rio Bravo, Laredo, Santa Rita, El Panda, Brownsville, autant d'objecteurs aux prétentions de la Floride, sans parler des moustiques. La décision à peine connue, les députés texiens et floridiens arrivèrent à Baltimore. À partir de ce moment, le président Barbie Kane et les membres influents du Gun Club furent assiégés jour et nuit de réclamations. Si sept villes de la Grèce se disputèrent l'honneur d'avoir vu naître Homère, deux États tout entiers menaçaient d'en venir aux mains à propos d'un canon. On vit ses frères féroces se promener en armes dans les rues de la ville. À chaque rencontre, quelques bagarres étaient à craindre. Heureusement, la diplomatie du président Barbie Kane écarta ce danger. Les démonstrations directes trouvèrent un dérivatif dans les journaux. Les Texiens par l'organe du New York Herald. On doit des égards à notre État où pousse le plus beau coton de toute l'Amérique. Un État qui produit le meilleur chêne vert pour la construction des navires. À cela, l'American Review répondait que le sol de la Floride, sans être aussi riche, offrait de meilleures conditions pour le moulage et la fond de la commune. Mais, avant de fondre quoi que ce soit dans un pays, il faut y arriver. Vous nous la voyez belle avec Galveston, répétait les journaux dévoués aux Floridiennes. N'avons-nous pas la baie des Spiritus Santo par laquelle les navires arrivent ? Jolie baie, répondait le Texas. Elle est à demi ensablée. Ensablée vous-même. Ne dirait-on pas que nous sommes un pays de sauvages ? Les séminoles courent encore vos prairies. Et vos apaches et vos comanches sont-ils civilisés ? Le président Barbie Kane ne savait où donner de la tête. Les notes, les documents, les lettres lourdes de menaces pleuvaient dans sa maison. Quelle partie devait-il prendre ? Au point de vue de l'appropriation du sol, de la facilité des communications, de la rapidité des transports, les droits des deux États étaient véritablement égaux. Cette situation n'avait que trop duré. Barbie Kane résolut d'en sortir, il réunit ses collègues et la solution qui leur proposa fut aussi sage qu'habile. En considérant ce qui vient de se passer entre la Floride et le Texas, il est évident que les mêmes difficultés se reproduiront entre les villes de l'État favorisé. La rivalité et l'insatisfaction descendront du genre à l'espèce, de l'État à la cité. Or, le Texas possède onze villes qui ont les conditions voulues et toutes les onze se disputeront l'honneur de l'entreprise et nous créerons onze nouveaux sujets de discorde. Tandis que la Floride n'a qu'une ville. Va donc pour la Floride et pour Tampa Town. Cette décision rendue publique atterra les députés du Texas. Ils entrèrent dans une fureur indescriptible et menacèrent publiquement plusieurs membres du Gun Club. Les magistrats de Baltimore n'eurent plus qu'un parti à prendre et ils le prirent. On fit chauffer un train spécial, on y embarqua les Texiens bon gré mal gré et ils quittèrent la ville à une vitesse de 30 000 à l'heure. Mais ils eurent le temps de jeter de jeter un dernier sarcasme aux floridien. Faisant allusion au peu de largeur de la presqu'île, ils prétendirent qu'elle ne résisterait pas à la secousse du tir et sauterait au premier coup de canon. Les difficultés astronomiques, mécaniques, topographiques une fois résolues restaient la question d'argent. Nul industriel, nul État, nul banque n'aurait pu disposer des millions nécessaires au financement du projet. Mais je prie donc le parti, bien que l'entreprise fût américaine, d'en faire une affaire d'un intérêt universel et de demander à chaque peuple sa coopération financière. Après tout, c'était à la fois le droit et le devoir de chaque pays d'intervenir dans les affaires de son satellite. La souscription s'étendit de Baltimore au monde entier « orbi et orbi ». Elle devait réussir au-delà de toute espérance à la mesure de l'engouement généré par le projet. Il s'agissait pourtant de sommes à donner sans espérer un retour sur investissement. L'opération n'offrait aucune chance de bénéfice. Mais l'effet de ma communication avait franchi l'Atlantique et le Pacifique gagnant à la fois l'Asie et l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Les observatoires de l'Union se mirent en rapport immédiat avec ceux des pays étrangers. Certains, ceux de Paris, de Pétersbourg, du Cap, de Berlin, de Stockholm, de Varsovie, de Hambourg, de Bologne, de Malte, de Lisbonne, de Bénarès, de Madras, de Pékin, me firent parvenir leurs compliments. D'autres gardèrent une prudente expectative. Quant à l'observatoire de Greenwich, approuvé par les 22 autres établissements astronomiques de la Grande-Bretagne, il fut catégorique. Il nia la possibilité d'un succès. Il adopta les théories oiseuses du capitaine Nicole. Le 8 octobre, je lançais un manifeste emprunt d'enthousiasme et dans lequel je faisais appel à tous les hommes de bonne volonté sur la Terre. À ce compte-là, peu importait la mauvaise foi des Anglais. Les souscriptions furent ouvertes dans les principales villes de l'Union pour se centraliser à la banque de Baltimore. Puis, on souscrivit dans les différents états des deux continents. À Vienne, chez Rothschild, à Petersburg, chez Stiglitz et compagnie, à Paris, au Crédit Immobilier, à Stockholm, chez Totti et Arfuretsson, à Turin, chez Ardouin et compagnie, à Berlin, chez Mendelssohn, à Genève, chez Lombard, Odier et compagnie, à Constantinople, à la banque ottomane, à Bruxelles, chez Lambert, à Madrid, chez Daniel Weissweller, à Amsterdam, au Crédit néerlandais, à Rome, chez Torlonia et compagnie, à Lisbonne, chez Le Seine, à Copenhague, à la banque privée, à Buenos Aires, à la banque Mahoua, à Rio de Janeiro, même maison, à Montevideo, même maison, à Valparaiso, chez Thomas, la chambre et compagnie, à Mexico, chez Martin, d'Aran et compagnie, à Lima, chez Thomas, la chambre et compagnie. Trois jours après le manifeste du président Barbie Kane, 4 millions de dollars avaient été versés dans les différentes villes de l'Union. Avec un pareil à compte, le gun club pouvait déjà marcher. Mais quelques jours plus tard, les dépêches apprenaient à l'Amérique que les souscriptions étrangères se couvraient avec un véritable empressement. Certains pays se distinguaient par leur générosité, d'autres se desserraient moins facilement, juste une affaire de tempérament. Les Anglais ne souscrivirent pas pour un pénis, qu'ils gardent leur damné pénis et qu'ils s'étranglent avec. Quand l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Pérou, le Chili, le Brésil, les provinces de la Plata, la Colombie, eurent versé leur cote-part, le gun club se trouva à la tête du capital considérable de 5 446 675 dollars. Que personne ne soit surpris de l'importance de la somme. Les travaux de la fonte, du forage, de la maçonnerie, le transport des ouvriers, leur installation dans un pays presque inhabité, les constructions de fours et de bâtiments, l'outillage des usines, la poudre, le projectile, les faux frais, devaient, suivant les devis, l'absorber à peu près tout entière. Le 20 octobre, un traité fut conclu avec l'usine de Gold Spring, dirigée par Murchison, qui pendant la guerre avait fourni ses meilleurs canons de fonte. Il fut stipulé, entre les parties contractantes, que l'usine de Gold Spring s'engageait à transporter à Tampa Town, dans le sud de la Floride, le matériel nécessaire pour la fonte de la Colombiade. Cette opération devait être terminée le 15 octobre prochain, au plus tard, sous peine d'avoir inversé une indemnité de la Colombie. de 100 dollars par jour, jusqu'au moment où la Lune se présenterait dans les mêmes conditions, c'est-à-dire exactement dans 18 ans et 11 jours. Une fois le traité signé, Barbie Kane quitta Baltimore, accompagné de l'industriel Murchison, qui risquait gros dans l'aventure, du Major Elphiston, toujours de bons conseils, et de J.T. Maston, à qui il ne refusait rien. Pas une seconde à perdre, mes amis. Un aviso de la Marine fédérale nous attend à la Nouvelle-Orient. Et de là, nous rejoindrons Tampa Town. Et de là, si Dieu le veut, la Lune nous rentre ! La guerre de sécession avait fait faire à la balistique des progrès tels qu'ils ne pouvaient rester sans suite. La paix venue, dans chaque ville des États de l'Union, se réunissait des groupes de vétérans aux corps meurtris, mutilés, mais à l'âme forgée par les combats, qui se refusaient à remuser leur artillerie au placard. Il en fut ainsi des membres du Gun Club de Baltimore, jusqu'à ce que son président, l'ingénieu Impey Barbie Kane, avance l'idée très américaine d'expédire un projectile dans la Lune. Les quatre compagnons de route arrivés à la Nouvelle-Orléans s'embarquèrent sur le Tampico. Deux jours après son départ, le 22 octobre, le steamer eut en vue la côte floridienne. Passé un goulet, la ville de Tampa apparaît, paresseusement couchée au fond d'un petit port naturel, formé par l'embouchure de la rivière Hillisboro. Les 3000 habitants de Tampa Town se portèrent bruyamment à la rencontre de l'homme qui les avait favorisés de son choix. Mais ignorant leurs ovations, Barbie Kane tâtait du pied le sol floridien pour en éprouver la solidité. Pas de temps à perdre. Dès demain à la fraîche, nous irons à cheval reconnaître le pays. Le lendemain matin, des petits chevaux de race espagnols piaffaient sous leurs fenêtres. Mais au lieu des quatre montures commandées, il y en avait 50 avec autant de cavaliers portant chacun une carabine en bandoulière. Serions-nous en guerre ? Messieurs, il y a les séminoles. Les séminoles ? Des Indiens qui courent les prairies. Laissez-les donc courir. S'ils viennent, ils tâteront de mon hameçon. Ces sauvages sont peut-être hostiles. Messieurs, nous acceptons votre aide. Alors, en route ! Il était 5 heures du matin. Il faisait déjà chaud, mais de fraîches brises de mer modéraient cette excessive température. La petite troupe suivit la côte. Bientôt, les flots de la baie disparurent derrière un pli de terrain. Et la campagne s'offrit seule au regard. À quelques milles de rivages, un réseau lacustre inondait les basses terres. On se serait cru en Hollande. Mais la campagne prenant de l'altitude montrait des plaines propices à toutes sortes de productions végétales. Ananas, igname, tabac, riz, coton, canne à sucre, qui s'étendaient à perte de vue avec une insouciante prodigalité. Barbicane examinait la configuration du sol. Le spectacle grandiose élevait l'âme, mais le président du Gun Club parut surtout satisfait de l'élévation progressive du terrain. Oh ! Parfait ! Nous coulerons notre columbiade dans les hautes terres. Pour être plus près de la Lune ? Maston, que nous importe quelques toises de plus ou de moins. Mais sur des terrains en hauteur, nous nous mettrons à l'abri d'éventuelles montées des eaux. Et c'est à prendre en considération quand il s'agit de forer un puits de 900 pieds de profondeur. Vous avez raison, M. Barbicane. Mais si nous devions rencontrer des sources ou des puits artésiens, nous sommes équipés pour les épuiser ou les détourner. J'aimerais être au premier coup de pioche. Et moi, au dernier ! Nous y arriverons, messieurs. Et croyez-moi, la compagnie du Gold Spring n'aura pas à vous payer d'indemnité de retard. Par sainte barbe, c'est votre intérêt. 100 dollars par jour jusqu'à ce que la Lune se représente dans les mêmes conditions. C'est-à-dire pendant 18 ans et 11 jours. Savez-vous bien que cela ferait 658 100 dollars ? Non, monsieur. J'aime mieux ne pas savoir. Aux campagnes fertiles succédaient les forêts tropicales faites de grenadiers, de citronniers, de figuiers, de bananiers et de grands cèpes de vignes. Maston et Elphiston ne pouvaient traverser cette nature luxuriante sans s'arrêter pour en recueillir par tout leur sens la beauté. Mais le président Barbie Kane avait hâte d'aller en avant. Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Allons-y. Il fallut passer à guet plusieurs rivières infestées d'alligators. J.T. Maston est menacé de son crochet mais ne parvint à effraguer que des pélicans, des sarcelles et des failletots. enfin voici la région des pins et celle des sauvages. En effet, sur l'horizon, quelques séminoles se livrèrent à un carousel inoffensif, caracolant, vociférant, brandissant de longues lances et déchargeant leurs fusils alors que Barbie Kane et ses compagnons occupaient le milieu d'une plaine rocailleuse formée par une large extumescence du terrain. Halte ! Cet endroit a-t-il un nom dans le pays ? On l'appelle Stone's Hill, monsieur. La colline de pierre. Fort bien ! Barbie Kane mit pied à terre, prit ses instruments et commença à relever sa position. La troupe, autour de lui, retenait son souffle. À ce moment, le soleil passa au méridien. Cet emplacement est situé à 300 toises au-dessus du niveau de la mer par 27 degrés 7 minutes de latitude et 5 degrés 7 minutes de longitude ouest. Il me paraît offrir, par sa nature aride et rocailleuse, toutes les conditions favorables à l'expérience. C'est dans cette plaine que s'élèveront nos magasins, nos ateliers, nos fourneaux, les huttes de nos ouvriers. Et c'est d'ici, de cette colline de pierre, que notre projectile s'envolera vers les espaces du monde solaire. Le soir même, satisfait, Barbie Kane et ses compagnons rentrèrent à Tampertown et l'ingénieur Murchison réembarqua sur le Tampico pour la Nouvelle-Orléans. Huit jours après son départ, le Tampico revint avec une flottille de bateaux à vapeur. Murchison avait réuni quinze cents travailleurs, l'élite des mécaniciens, des chauffeurs, des fondeurs, des chauffourniers, des mineurs, des bricultiers et des manœuvres de tout genre. Ils débarquent avec leur famille. C'est une véritable émigration. Qu'ils s'occupent de décharger l'outillage, les machines, les vivres, ainsi que les maisons préfabriquées où ils dormiront. En même temps que les plus robustes plantent les premiers jalons du railway qui reliera Stones Hill à Tampertown. Bientôt, ce fut une vraie ville qui dressait ses palissades autour de Stones Hill. Le 4 novembre, à 8 heures du matin, le premier coup de pioche fut donné et depuis ce moment, ce vaillant outil ne resta plus oisif un seul instant dans la main des mineurs. Les ouvriers se relayaient par quart de journée. Le travail de maçonnerie en blessa plus d'un et certains moururent. Mais l'ardeur ne se ralentit jamais. Le jour, le soleil versait jusqu'à 40 degrés de chaleur. La nuit, les lueurs blafardes de la lumière électrique, le bruit des pics sur la roche, la détonation des mines, le grincement des machines, le tourbillon des fumées éparses créaient autour de Stones Hill un cercle d'épouvante que les troupeaux de bison ou les détachements de ces minoles n'osaient plus franchir. Le premier mois écoulé, le puits avait atteint les 112 pieds désirés. En décembre, cette profondeur fut doublée et triplée en janvier. Pendant le mois de février, les travailleurs eurent à lutter contre une nappe souterraine. Trois semaines durent alors être employées avant que le forage puisse repartir. Aucun incident nouveau n'arrêta plus la marche de l'opération et le 10 juin, 20 jours avant l'expiration des délais fixés, le puits avait atteint la profondeur de 900 pieds. La maçonnerie reposait sur un cube de 30 pieds d'épaisseur tandis qu'à sa partie supérieure elle affleurait le sol. Pendant ces 8 mois, Barbicane ne quitta pas un seul instant dans Stone's Hill. Il suivait les opérations du forage mais aussi il s'inquiétait de la santé des travailleurs et il fut assez heureux pour éviter ces épidémies si désastreuses sous les tropiques. Plusieurs ouvriers payèrent de leur vie les imprudences inhérentes à ces dangereux travaux mais ce sont des détails dont les Américains, plus soucieux de l'humanité en général que de l'individu en particulier, se préoccupent assez peu. Les travaux préparatoires de la fonte avaient été conduits simultanément. Un étranger arrivant à Stone's Hill eut été fort surpris du spectacle. À 600 yards du puits, circulairement disposés autour d'un point central, s'élevaient 1200 fours à réverbère. Tous étaient construits sur le même modèle avec leur haute cheminée quadrangulaire et pour J.T. Maston il n'existait rien de plus beau au monde, même en Grèce où il se vantait de n'être jamais allé. On se rappelle que dans sa troisième séance le comité s'était décidé d'employer la fonte grise pour la Colombiade. Le minerai de fer fut traité dans les hauts fourneaux de Gold Spring et puis dirigé vers Stone's Hill. Il s'agissait de 136 millions de livres de fonte et comme le prix du transport par chemin de fer eut doublé le prix de la matière, il parut préférable d'affrêter des navires. Il n'en fallut pas moins de 68 de 1000 tonneaux chacun une véritable flotte qui partit le 3 mai de New York vint mouiller le 10 dans le port de Tampa Town. Là, les navires furent déchargés dans les wagons du Railroad de Stone's Hill et seulement vers le milieu de janvier l'énorme masse de métal se trouvait rendue à destination. Ce n'était pas trop de 1200 fours pour liquéfier en même temps ces 60 000 tonnes de fonte. Ces fours, construits en briques réfractaires, se composaient d'une grille pour brûler le charbon de terre et d'une seule sur laquelle devaient être déposées les barres de fonte. Cette seule, inclinée sous un angle de 25 degrés, permettait au métal de s'écouler dans les bassins de réception et de là, 1200 rigoles convergentes le dirigeaient vers le puits central. Le lendemain du jour où les travaux de maçonnerie et de forage furent terminés, Barbie Kane fit procéder à la confection du moule intérieur. Il s'agissait d'élever au centre du puits un cylindre qui remplissait exactement l'espace réservé à l'âme de la Colombiate. Cette opération se termina le 8 juillet et le coulage fut fixé au lendemain. Ce sera une belle cérémonie que cette fête de la faute. Ne vous réjouissez pas, Mastan. Ce ne sera pas une fête publique. Comment ? Vous n'ouvrirez pas les portes de l'enceinte à tout venant ? Je m'en garderai bien. Ce sera une opération trop dangereuse et je tiens à ce qu'elle s'effectue à huit clous. Au lancement de notre projectile, dansez autour si ça vous chante. Mais jusque-là, pas question. Depuis le matin, les douze cents cheminées vomissaient dans l'atmosphère leur torrent de flammes et le sol était agité de sourdes trépidations. Soixante-huit mille tonnes de charbon projetaient devant le disque du soleil un épais rideau de fumée noire. La réussite de l'opération dépendait de sa rapidité d'exécution. À midi, au signal donné par un coup de canon, chaque four devait se vider de son liquide en fusion. Chefs et ouvriers attendirent le moment déterminé. Il n'y avait plus personne dans l'enceinte. Un coup de canon éclata. Douze cents trous de coulée s'ouvrirent à la fois et douze cents serpents de feu rampèrent vers le puits central. Là, ils se précipitèrent avec fracas à une profondeur de neuf cents pieds. C'était grandiose. Quelques sauvages errants au-delà des limites de l'horizon eut pu croire à la formation d'un nouveau cratère. Et cependant, ce n'était là ni une trombe, ni un orage, ni un de ces phénomènes terribles que la nature est capable de produire. Non. L'homme seul avait créé ces vapeurs rougeâtres, ces flammes gigantesques, ces trépidations semblables aux secousses d'un séisme, ces mugissements rivaux des ouragans et des tempêtes. Et c'était sa main qui précipitait dans l'abîme qu'elle avait creusé tout un Niagara de métal en fusion. Mais quinze jours après la fonte, un maudit panache de fumée se dressait encore en plein ciel et le sol brûlait les pieds dans un rayon de deux cents pas autour du sommet de Stone's Hill. Les jours s'écoulèrent et les semaines. Aucun moyen de refroidir le cylindre. Impossible de s'en approcher. Quatre mois à peine séparaient du jour J. Enlevez le moule intérieur, calibrez l'âme de la pièce, chargez la columbiade, tout cela restait à faire. Enfin, passé le 15 août, le terrain n'exhala plus que les derniers souffles du monstre enfermé dans son cercueil de pierre. Assez de temps perdu ! Au travail ! Les travaux reprirent le jour même. On procéda à l'extraction du moule intérieur. L'ardeur au travail fut telle et les arguments de Barbie Kane si convaincants avançaient sous la forme de dollars que dès le 3 septembre, toute trace du moule avait disparu. Le 22 septembre, moins d'un an après la communication Barbie Kane, l'énorme engin fut prêt. Il n'y avait plus que la lune à attendre, mais nul ne douta qu'elle serait au rendez-vous. D'innombrables curieux avaient convergé vers la fleurie. La ville de Tampa s'était accrue prodigieusement et comptait à présent une population de 150 000 âmes qui chaque jour grossissaient. Des compagnies s'étaient fondées pour l'érection d'églises, d'écoles, de bureaux et elles prospéraient joliment. En moins d'un an, l'étendue de la ville fut décuplée. On sait que les Yankees sont nés commerçants. Partout où le sort les jette, de la zone glacée à la zone torride, il faut que leur instinct des affaires s'exerce utilement. Des navires frétés pour le transport du matériel et des ouvriers donnèrent au port une activité sans pareil. Bientôt, d'autres bâtiments chargés de vivres, d'approvisionnements, de marchandises sillonèrent la baie et les deux rades. De vastes comptoirs d'armateurs, des offices de courtiers s'établirent dans la ville. Depuis le 23 septembre, l'enceinte de Stone's Hill avait été ouverte au grand public. Pour le public, c'était déjà beaucoup de contempler la superbe Colombiade. Mais descendre dans ses profondeurs, ce fut le nec plus ultra du bonheur en ce monde. Des appareils, suspendus à un treuil à vapeur, permirent aux spectateurs de satisfaire leur curiosité. Femmes, enfants, vieillards, tous se firent un devoir de pénétrer jusqu'au fond de l'âme les mystères du canon colossal. Le prix de la descente fut fixé à 5 dollars par personne. Et l'affluence des visiteurs permit au Gun Club d'encaisser près de 500 000 dollars. Les grands travaux étaient terminés. Et il fallait attendre encore deux mois qui promettaient de paraître long. Jusqu'alors, les moindres détails de l'opération avaient été chaque jour reproduits par les journaux. Mais il était à craindre que l'intérêt n'aille en diminuant et chacun s'effrayait de n'avoir plus à toucher sa part d'émotion quotidienne. Un événement invraisemblable vint électriser à nouveau les esprits. Un jour, le 30 septembre, à 3h47 du soir, un télégramme transmis par le câble immergé entre Valencia en Irlande, Terre-Neuve et la côte américaine arriva à l'adresse du président Barbicaine. France, Paris. 30 septembre, 4h du matin, Barbicaine, Tampa, Floride, Etats-Unis. Remplacé au bus sphérique par projectile cylindro-conique. Je partirai dedans, arriverai par steamer, Atlanta. Michel Ardant. Le nom de Michel Ardant appartenait à un Français bien connu pour ses entreprises audacieuses. Barbicaine, incrédule, demanda un complément d'informations et reçu des renseignements d'une précision qui ne laissait plus place au moindre doute. Le steamer, l'Atlanta, de Liverpool, a pris la mer le 2 octobre faisant voile pour Tampa Town, ayant à son bord un Français porté au livre des passagers sous le nom de Michel Ardant. C'est donc vrai. Cet homme existe et dans 15 jours il sera ici. C'est un fou, tête brûlée, un tremble à mort. Jamais je ne permettrai. Le 20 octobre, à 9 heures du matin, les sémaphores du canal de Bahama signalèrent une épaisse fumée à l'horizon. Deux heures plus tard, un grand steamer échangeait avec eux des signaux de reconnaissance. À 4 heures, le navire anglais donnait dans la rade d'Espiritu Santo et à 6, il mouillait dans le port de Tampa, attendu sur les quais par une foule en liesse. L'encre n'avait pas encore mordu le fond de sable que 500 embarcations entouraient l'Atlanta et le steamer était pris d'assaut. Barbie Kane, le premier, franchit les bastingages. Oh ! Je cherche un certain Michel Ardant. Ne cherchez plus. Je suis là. Barbie Kane, les bras croisés, regarda fixement un passager monter sur la dunette. C'était un homme de 40 ans. Sa tête puissante secouait une chevelure de lion. Ses joues étaient hérissées de poils jaunes. Ajoutaient à cela un nez fort, un front haut, des bras musculeux et un large torse qui faisait de lui un spécimen plutôt forgé que fondu pour emprunter une de ses expressions à l'art métallurgique. Vous ne sauriez décrire Michel Ardant sans parler de son sourire irrésistible. Vous êtes une paix Barbie Kane ? Président du Gun Club dont vous ne faites pas partie. Bonjour quand même, Monsieur Barbie Kane. Allez-vous bien ? Et avez-vous pensé à modifier votre projectile ainsi que l'indiquée à ma dépêche ? Non point. J'attendais votre arrivée. Mais vous avez bien réfléchi ? Est-ce que j'ai du temps à perdre ? Je trouve l'occasion d'aller faire un tour dans la lune, j'en profite et voilà tout. Il me semble que cela ne mérite pas tant de réflexion. Barbie Kane était bluffée par cet homme qui s'accaparait son idée et bousculait ses plans avec des involtures. La foule s'approcha de ces deux hommes remarquables, le visionnaire et l'intrépide. Pour beaucoup, Michel Ardant était un héros légendaire. Pour Barbie Kane, il devint un ami dont la méfiance cessa dès qu'ils causèrent sur le pont du steamer. Ils envartent à la possibilité de monde habitat. C'est un grand problème que tu me poses là, ami Barbie Kane. Et je serais porté à penser par l'affirmative comme Plutarch, Swedenborg ou Bernardin de Saint-Pierre que rien d'inutile n'existe en ce monde. Et j'affirmerai donc que si les mondes sont habitables, ils sont habités ou bien ils l'ont été ou le seront. Je le crois aussi pour ma part. Et moi, je n'en crois rien. Un curieux, un fâcheux ou peut-être les deux s'invita dans leur conversation sur le ton de qui cherche à plus la querelle que le débat. Il faudrait que les principes de la vie fussent modifiés pour ne parler que des planètes. On doit brûler dans les unes et geler dans les autres selon qu'elles sont plus ou moins éloignées du soleil. Votre objection est tout à fait valable. Mais, si j'étais physicien, je vous dirais que s'il y a moins de caloriques mis en mouvement dans les planètes voisines du soleil et plus dans les planètes éloignées, ce simple phénomène suffit pour rendre la température de ces mondes supportable à des êtres organisés comme nous le sommes. Si j'étais naturaliste, je dirais que la nature nous fournit des exemples d'animaux vivant dans des conditions bien diverses d'habitabilité. Si j'étais chimiste, je dirais que les aérolites, ces corps formés en dehors du monde terrestre, ont révélé à l'analyse la présence de carbone, substance qui doit son origine à des êtres organisés. Enfin, monsieur le trouble fait, si j'étais théologien, je vous dirais que la rédemption divine semble, suivant saint Paul, s'être appliquée non seulement à la Terre, mais à tous les mondes célestes. Mais, je ne suis qu'un ignorant. Alors, comme je ne sais pas si les mondes sont habités, je vais y voir. Votre ignorance va jusqu'à la folie. Vous vous tuerez. Avez-vous pensé au contre-coup qui vous mettra en pièce au départ ? C'est effectivement le problème majeur à étudier. Et la chaleur développée par la vitesse du projectile en traversant les couches d'air ? Oh, j'aurais si rapidement franchi l'atmosphère. Et l'eau ? Les vivres ? J'ai calculé que je pouvais en emporter pour un an et ma traversée durera quatre jours. L'air pour respirer en haute ? J'en ferai par des procédés chimiques. Votre chute sur la Lune, si vous n'y arrivez jamais ? Elle sera six fois moins rapide qu'une chute sur la Terre puisque la pesanteur est six fois moindre à la surface de la Lune. Elle sera encore suffisante pour vous briser comme du verre. Et qui m'empêchera de ralentir ma chute au moyen de rétrofuser convenablement disposée ? Enfin, comment reviendrez-vous ? Je ne reviendrai pas. Cette réponse qui touchait au sublime fit voir rouge le contradicteur de l'impassible français. De toute façon, vous n'êtes qu'un cobaye irresponsable. C'est un autre qui portera la responsabilité de votre malheur. Et qui donc, s'il vous plaît ? Cette espèce d'artilleur de Baltimore qui a imaginé cette tentative aussi impossible que ridicule. Le président du Gun Club qui, non content de gaspiller l'argent des gogos qu'ils financent en leur soutirant des sommes pharaoniques, va sacrifier votre vie. J'ai nommé Barbie Kane. Barbie Kane, nommément désigné, se jeta d'un bond sur l'adversaire qui l'insultait en public. Mais Michel Ardent le retint. Le français crut un peu tôt que la querelle était éteinte et regagnait son hôtel quand une courte scène en germe depuis fort longtemps eut lieu entre le président du Gun Club et son contradicteur. Venez, monsieur ! Celui-ci le suivit sur le quai et bientôt tous les deux se trouvèrent à l'entrée d'un warf face à face comme deux blocs de haine. Vous êtes le capitaine Nicole, n'est-ce pas ? Oui. Vous m'avez insulté. Vous avez insulté la science. Votre présence ici est une provocation. Vous m'en rendrez raison. À l'instant. Non. Je veux que tout se passe secrètement entre nous. Il y a un bois situé à 3000 de Tampa. Le bois de Scarsnow. Vous le connaissez ? Je le trouverai. Vous plaira-t-il d'y entrer demain matin à 5 heures par un côté ? Oui, si à la même heure vous entrez par l'autre côté. Et vous n'oublierez pas votre rifle ? Pas plus que vous n'oublierez le vôtre. Sur ces paroles prononcées sans desserrer les dents, le président Barbie Kane et le capitaine et le capitaine se séparèrent. Barbie Kane rentrait chez lui ne s'accorda pas une seconde de repos. Il passa la nuit à revoir ses calculs en cherchant à répondre à cette question de vie ou de mort. Comment éviter l'effet de recul au départ de la fusée et la mise en pièce de son passager ? Les lits américains sont durs comme du granit et je dormais mal. Me tournant, me retournant et songeant qu'il faudrait installer une couchette plus confortable dans le projectile quand des coups qui semblaient être portés par un fer à cheval ébranlèrent ma porte. J'ouvris ma porte, une bombe serait entrée avec plus de cérémonie. Barbie Kane se bat en duel ce matin au bois de Skersno. S'il est tué, c'est l'anéantissement de nos projets. Pendant que Maston parlait, j'avais sauté dans un pantalon et moins de deux minutes après, nous gagnions à grandes enjambées les faubourgs de Tampatown. Pendant cette course rapide, Maston m'informa du contentieux entre Barbie Kane et Nicole et de leur rivalité professionnelle de plaques et de boulet qui avaient viré à l'obsession. Quel drôle de gens vous êtes ! Ça se cherche à travers les taillis, ça se tire au milieu des fourrés comme des bêtes fauves et ça veut aller dans la lune ! Malgré tous nos efforts, nous ne pûmes atteindre avant cinq heures et demie le bois de Skirsnow. Barbie Kane devait avoir passé la lisière depuis une demi-heure. Un vieux Bushman débitait en fagot des arbres abattus sous sa hache. Avez-vous vu entrer dans le bois le président Barbie Kane ? Un chasseur. Ah ça oui, j'ai vu un chasseur. Il y a une bonne heure de cela. C'est trop tard. Et avez-vous entendu des coups de fusil ? Pour un seul. J'ai même pensé que ce chasseur-là n'avait pas fait bonne chasse. Que faire ? Pas le choix. Entrer dans le bois au risque d'attraper une balle qui ne nous est pas destinée. J'aimerais mieux dix balles dans ma tête qu'une dans celle de mon ami Barbie Kane. Allez, en avant ! Nous disparûmes dans un fourré fait de cyprès géants, de sycomores, de tulipiers, de tamarins et de magnolias. Ces arbres enchevêtrés empêchaient la vue de s'étendre loin. Je crains le pire. Un homme comme Barbie Kane n'a pas rusé ni tendu de piège. Il est trop franc. Il est allé en avant, droit au danger. Barbie Kane ! Nicole ! Barbie Kane ! Nicole ! Barbie Kane ! Nicole ! Quelqu'un là-bas ? Le reconnais-tu ? Oui. C'est le capitaine Nicole. Je le vois. Nicole sent son rifle. Il n'a donc plus rien à craindre de son adversaire. Marchons à lui. Nous saurons à quoi nous en tenir. Nous demeurâmes stupéfaits. Un filet était tendu entre deux tulipiers géants et au milieu de la toile, un petit oiseau battait des ailes. L'oiseleur qui avait disposé cette toile était une araignée venimeuse, énorme, qui avait dû rebrousser chemin en sachant venir un ennemi plus fort qu'elle. En effet, le capitaine Nicole délivrait le petit oiseau. Quand il eut fini, il lui donna son envol et, attendrit, les mains sur les hanches, le regarda fuir à travers les branches. Vous êtes un chic type, capitaine Nicole. Vraiment, un gentleman. Michel Ardent, que venez-vous faire ici, monsieur ? Vous serrez la main, Nicole, et vous empêchez de tuer Barbie Kane ou d'être tué par lui. Barbie Kane ? Où se cache-t-il, ce pleutre ? Peut-être joue-t-il comme vous à cache-cache. Quand nous l'aurons trouvé, je vous en fais la promesse, il ne sera plus question de duel entre vous. Ça ne vous concerne pas entre Barbie Kane et moi seul, la mort. La mort, taratata ! De braves gens comme vous ? Cela fait croire qu'on se déteste, mais cela s'estime. Vous ne vous battrez pas. Je me battrai. Capitaine, je suis l'ami du président, son alter ego. Si vous voulez tuer quelqu'un, tirez sur moi. Ce sera la même chose. Sur vous ? Mais ça n'a rien à voir. Cherchons Barbie Kane au lieu de dire des bêtises. Aussitôt, nous nous mîmes en chemin. Le capitaine, après avoir désarmé son rifle, le jeta sur son épaule et avança d'un pas saccadé et d'humeur grincheuse. Pendant une demi-heure encore, les recherches furent vaines. Maston observait Nicole, se demandant si, vengeance faite, il n'avait pas abandonné le malheureux Barbie Kane au fond de quelques taillis ensanglantés. Oh, Racine, je n'étais pas loin de penser la même chose. Barbie Kane ne bougeait pas. Maston plongea son regard dans ses yeux, mais le président ne broncha pas. Racine, Barbie Kane ? Barbie Kane, un crayon à la main, traçait des formules et des figures géométriques sur un carnet, tandis que son fusil gisait à terre. Barbie Kane ? Absorbé dans son travail, le chercheur, oubliant son duel et sa vengeance, Barbie Kane n'avait rien vu, rien entendu. Oh, enfin, j'ai trouvé mon ami. Quoi ? J'ai trouvé mon moyen. Quel moyen ? Le moyen d'annuler l'effet du contre-coup, bien sûr. Vraiment ? Oui, de l'eau. Il suffisait d'y penser. De l'eau qui fera ressort. Oh, chère Maston, vous êtes là, vous aussi. Et je te présente le digne capitaine Nicole. Nicole ? Vous ? Avec mes deux amis ? Il est heureux que de braves gens comme vous ne se soient pas rencontrés plus tôt. Nous aurions maintenant à pleurer l'un ou l'autre. Mais grâce à Dieu, il n'y a plus rien à craindre. Quand on oublie sa haine pour se plonger dans des problèmes de mécanique ou faire la nique aux araignées, c'est que cette haine n'est dangereuse pour personne. Il n'y a jamais eu entre vous qu'un malentendu. Eh bien, pour prouver que tout est fini entre vous et puisque vous êtes des gens à risquer votre peau, acceptez franchement la proposition que je vais vous faire. Parlez toujours ? L'ami Barbicaine dit que son projectile ira tout droit à la lune. Oui. Je l'affirme. Et l'ami Nicole est persuadé qu'il retombera sur la terre. Lamentablement. Bon. Je n'ai pas la prétention de vous mettre d'accord, mais je vous dis tout bonnement ayons-en le cœur net. Partez avec moi et nous verrons bien si nous resterons en route. Les deux rivaux à cette proposition subite s'observèrent incrédules avec circonspection. Eh bien, puisqu'il n'y a plus de contre-coups à craindre. Acceptez. Et maintenant que l'affaire est arrangée, mes amis, permettez-moi de vous traiter à la française. J'ai dans ma chambre quelques bouteilles de vin qui feront bonne compagnie à une viande boucanée. Personne n'avait oublié que par sa dépêche du 30 septembre, Michel Ardent demandait une modification des plans arrêtés par les membres du comité. Il n'entendait pas voyager dans une boule à la façon des écureuils. Il voulait monter la tête en haut, les pieds en bas, sans se livrer à une succession de cabrioles peu convenable. De nouveaux plans furent envoyés à la maison Brad Will & Co. Et le projectile modifié arriva sans accident le 2 novembre au lieu de sa destination. Michel Ardent, Barbie Kane et Nicole attendaient avec la plus vive impatience ce wagon projectile dans lequel ils allaient devoir prendre passage pour se lancer ensemble à la découverte d'un nouveau monde. Il faut en convenir, c'était une pièce métallurgique étincelante qui faisait le plus grand honneur au génie industriel des Américains. On venait d'obtenir pour la première fois de l'aluminium en aussi grande masse. Alors, notre véhicule te plaît ? Oui. J'en regrette seulement qu'il n'ait pas des formes plus effilées, un cône plus gracieux. On aurait pu le terminer par une touffe d'ornement en métal guilloché, avec une chimère, une gargouille, une salamandre sortant du feu, les ailes déployées et la gueule ouverte. À quoi bon ces fioritures ? Hélas, tu n'es pas un artiste et puisque tu me le demandes, je crains fort que tu ne le sois jamais. On pénétrait dans cette tour de métal par une étroite ouverture ménagée sur les parois du cône qui se fermait hermétiquement. Les voyageurs pourraient donc sortir à volonté de leur prison mobile dès qu'ils auraient atteint l'astre des nuits. Mais il ne suffisait pas d'aller, il fallait voir en route. Sous le capitonnage se trouvaient quatre hublots de verre lenticulaire d'une forte épaisseur, deux percés dans la paroi circulaire du projectile, un troisième à sa partie inférieure et un quatrième dans son chapeau conique. Les voyageurs seraient donc à même d'observer la terre qu'ils abandonnaient, la lune dont ils s'approchaient et les espaces constellés du ciel. Barbie Kane et Michel Ardent ne se lassaient pas de répondre aux questions des journalistes et enchaînaient les conférences de presse. Rien ne manquera des choses essentielles à la vie. Les récipients sont destinés à contenir l'eau et les vivres nécessaires. On pourra se procurer le feu et la lumière au moyen de gaz emmagasinés dans un récipient spécial sous une pression de plusieurs atmosphères. Il suffira de tourner un robinet et pendant six jours ce gaz pourra éclairer et chauffer le véhicule. On se tromperait en supposant que trois personnes seront à l'étroit dans cette tour de métal. Nous ne serions pas plus à notre aise dans le plus confortable wagon des Etats-Unis. Mais comment ferez-vous pour respirer ? On sait que l'air se compose de 21 parties d'oxygène et de 79 parties d'azote grosso modo. En respirant, l'homme absorbe l'oxygène de l'air propre à entretenir la vie et rejette l'azote intact. La question se réduisait à ceci. L'azote s'étant conservé intact, il faudrait refaire l'oxygène absorbé et détruire l'acide carbonique expiré. Rien de plus facile au moyen du chlorate de potasse et de la potasse caustique. Lorsqu'on porte le chlorate de potasse à une température supérieure à 400 degrés, il se transforme en chlorure de potassium et l'oxygène qu'il contient se dégage entièrement. Or, 18 livres de chlorate de potasse rendent 7 livres d'oxygène, c'est-à-dire la quantité nécessaire aux voyageurs pendant 24 heures. Voilà pour refaire l'oxygène. Quant à la potasse caustique, c'est une matière très habile de l'acide carbonique mêlée à l'air. Et il suffit de l'agiter pour qu'elle s'en empare et forme du bicarbonate de potasse. Voilà pour absorber l'acide carbonique. Le 20 octobre de l'année précédente, après la clôture de la souscription, le président du Gun Club avait crédité l'Observatoire de Cambridge des sommes nécessaires à la construction d'un vaste instrument d'optique, lunettes ou télescope, assez puissant pour rendre visible à la surface de la Lune, un objet de 9 pieds de largeur. Il y a une différence importante entre la lunette et le télescope. Dans les lunettes, la réfraction joue le rôle principal et dans les télescopes, la réflexion. La question posée à l'Observatoire de Cambridge fut d'opter entre la lunette ou le télescope. Bien que les images fussent mieux éclairées dans les lunettes, on se décida à employer le télescope, qui est d'une exécution plus prompte et permet d'obtenir de plus forts grossissements. Mais comme les rayons lumineux perdent une grande partie de leur intensité en traversant l'atmosphère, le Gun Club résolut d'établir l'instrument sur l'une des plus hautes montagnes de l'Union, ce qui diminuerait l'épaisseur des couches aériennes. Les hautes montagnes ne sont pas nombreuses dans les états. Il fallut se contenter des montagnes rocheuses et tout le matériel nécessaire fut dirigé sur le sommet de Langs Peak, dans le territoire du Missouri. Ce fut un véritable tour de force que de monter au-dessus des neiges éternelles à dos d'âne des pierres énormes, de lourdes pièces forgées, des cornières d'un poids exceptionnel, de vastes morceaux du cylindre, l'objectif pesant à lui seul près de 30 000 livres. Moins d'un an après le début des travaux, le gigantesque réflecteur dressait dans les airs son tube de 280 pieds. La première fois qu'il fut braqué sur la Lune, les observateurs éprouvèrent une émotion à la fois curieuse et inquiète. Qu'allait-il découvrir dans le champ de ce télescope qui grossissait 48 000 fois les objets observés ? Des populations ? Des troupeaux d'animaux lunaires ? Des villes ? Des lacs ? Des océans ? Non. Rien que la science ne connut déjà. Et sur tous les points de son disque, la nature volcanique de la Lune put être déterminée avec une précision absolue. On était au 22 novembre. Le départ suprême devait avoir lieu dix jours plus tard. Une seule opération restait encore à mener, délicate, dangereuse, exigeant des précautions infinies et contre laquelle j'avais, pour en empêcher la folie, engagé mon troisième pari. Il s'agissait de charger la Colombiade et d'y introduire les 400 000 livres de fulmicotons. J'avais pensé que cette masse éminemment explosive s'enflammerait d'elle-même sous la pression du projectile. Le 28 novembre, les 800 gargousses furent disposées au fond de la Colombiade. Cette partie de l'opération avait réussi. Barbie Kane défendait comme un chien l'entrée de Stone's Hill. Mais chaque jour, des curieux escaladaient les palissades, quelques-uns venant fumer au milieu des balles de fumée coton. Barbie Kane se mettait dans des fureurs quotidiennes et J.T. Maston faisait la chasse aux intrus. Tâche impossible car plus de 300 000 personnes se pressaient autour des palissades. Michel Ardent offrit ses services pour escorter les caissons mais sans éteindre son énorme cigare. L'énorme projectile fut amené au sommet de Stone's Hill. Là, des grues puissantes le saisirent et le tinrent suspendus au-dessus du puits de métal. Ce fut un moment palpitant. Que les chaînes vincent à casser sous ce poids énorme et la chute d'une pareille masse eut instantanément déterminé l'inflammation du fumé coton. Il n'en fut rien. Et quelques heures après, le wagon projectile descendu doucement dans l'âme du canon reposait sur son édredon de pyroxyle. Sa pression n'eut d'autre effet que de bourrer plus fortement la charge de la colombiade. J'ai perdu mon troisième pari Barbie Kane et j'en suis bien heureux. Je lui ai remis la somme convenue de 3000 dollars. Non, non, Nicole. Gardez ça. Mais Barbie Kane ne voulut en aucun cas recevoir cet argent, à moins qu'il ne se présente sous la forme de mon bulletin d'inscription au gun club. Le premier jour de décembre était arrivé. Jour fatidique, répétait Barbie Kane. car si le départ du projectile ne s'effectuait pas le soir même à 10 heures 46 minutes et 40 secondes du soir, plus de 18 ans s'écoulerait avant que la lune se représentât dans ces mêmes conditions simultanées de zénith et de périgée. Le temps était magnifique. Malgré les approches de l'hiver, le soleil resplendissait et baignait de sa radieuse effluve cette planète Terre que nous allions quitter pour un nouveau monde. Que de gens dormirent mal. Pour ma part, j'avais dormi comme un bébé avant de m'affairer, mais rien de plus qu'à l'ordinaire. Une foule innombrable couvrait les prairies qui s'étendent à perte de vue autour de Stone's Hill. Suivant les relevés du Tampa Town Observer, pendant cette journée, cinq millions de spectateurs foulèrent du pied le sol de la Floride. Depuis un mois, la plus grande partie de cette foule bivouaquait autour de l'enceinte, buvant du rejunglard, du torboyau ou de la limonade, se délectant de rôties de ramusqués et de ragoûts d'alligators. Sans le savoir et sans me connaître, ce melting pot jetait les fondements d'une ville qui s'est appelée depuis Ardonstown. Des baraquements, des saloons, des cahutes, des tentes hérissaient la plaine et ces habitations éphémères abritaient un grouillement de populations de langues et d'origines diverses, affichant une même confiance en l'avenir. Mais ce jour, personne n'était plus sûr de rien. Une agitation sourde, sans clameur, courait parmi cette foule anxieuse. Un indescriptible malaise régnait dans les esprits, une torpeur pénible. La catastrophe semblait inéluctable. Chacun aurait voulu que ce fût fini. Enfin, vers sept heures, ce lourd silence se dissipa brusquement. La lune se levait sur l'horizon. Plusieurs millions de ouras saluèrent son apparition. Les clameurs montèrent jusqu'au ciel. Les applaudissements éclatèrent de toutes parts. Elle était exacte au rendez-vous et blonde, elle brillait paisiblement dans un ciel admirable et caressait cette foule enivrée de ses rayons les plus affectueux. Barbie Kane va me chercher. C'était l'heure. Nous avons rejoint Nicole, qui présentait les membres du Gun Club aux députations des observatoires européens. Dix heures sonnèrent. Le moment était venu de prendre place dans le projectile. La manœuvre nécessaire pourrie des cendres, la plaque de fermeture à visser, le dégagement des grues et des échafaudages penchés sur la gueule de la colombiade exigeaient un certain temps. Barbie Kane avait réglé son chronomètre à un dixième de seconde près sur celui de l'ingénieur Murchison chargé de mettre le feu aux poudres. Le moment des adieux était arrivé. J.T. Maston avait retrouvé sous ses paupières une vieille larme qu'il réservait sans doute pour cette occasion. Il l'inversa sur le front de son bien-aimé président. Quelques instants plus tard, les trois voyageurs de l'espace étaient installés dans le projectile. Barbie Kane, Nicole et Michel Ardent étaient définitivement mûrés dans leurs wagons de métal. La Lune parcourait la constellation des Gémeaux et se trouvait presque à mi-chemin de l'horizon et du zénith. Une détonation épouvantable, inouïe, surhumaine se produisit. Une immense gerbe de feu jaillit des entrailles du sol. La terre se souleva et sans doute peu de spectateurs osèrent garder les yeux tournés vers la fusée, fendant l'air au milieu des vapeurs flamboyantes. Cet épanouissement de flammes éclaira la Floride entière et le jour se substitua à la nuit. Cet immense panache de feu fut aperçu de cent mille en mer sur le golfe du Mexique comme sur l'Atlantique et plus d'un capitaine de navire nota sur son livre de bord l'apparition d'un météore gigantesque. La détonation de la Colombiade fut accompagnée d'un tremblement de terre. La Floride se sentit secouée jusque dans ses entrailles et un cyclone artificiel passa comme une trombe au milieu des airs. Pas un spectateur n'était resté debout. Tous furent couchés comme des épis sous l'orage. Il y eut un grand nombre de blessés graves. Moi-même, j'ai été projeté en arrière au-dessus des têtes. 300 000 personnes demeurèrent momentanément sourdes et comme frappées de stupeur. Le courant atmosphérique, après avoir culbuté les cabanes, déraciné les arbres, chassé les trains, fondit sur Tampa comme une avalanche et détruisit une centaine de maisons dont l'église Sainte-Marie est le nouvel édifice de la Bourse. Le premier instant du tumulte passé, les blessés, les sourds, les groguis, la foule entière se réveilla et plusieurs millions d'hommes, un petit tubant, le nez en l'air, armés de télescopes, de lunettes, de lorgnettes, interrogèrent l'espace, oubliant leurs contusions et leurs émotions pour ne se préoccuper que du projectile. Mais on ne pouvait plus l'apercevoir et il fallut se résoudre à attendre les télégrammes de Longspeak. Le directeur de l'observatoire de Cambridge se trouvait à son poste dans les montagnes rocheuses et c'était à lui que les observations avaient été confiées. Mais un phénomène inattendu vint bientôt mettre l'impatience publique à une rude épreuve. Le temps changea. Pouvait-il en être autrement après le terrible déplacement des couches atmosphériques ? Tout l'ordre naturel avait été troublé. Le lendemain, le soleil se leva sur un horizon chargé de nuages épais, lourd et impénétrable rideau jeté entre le ciel et la terre et qui s'étendit jusqu'aux régions des montagnes rocheuses. Pendant cette première journée, chacun chercha à pénétrer le voile opaque des nuages. Mais chacun en fut pour ses peines et chacun d'ailleurs se trompait en portant ses regards vers le ciel. Car par suite du mouvement du globe, le projectile filait par la ligne des antipodes. Quoi qu'il en soit, lorsque la nuit impénétrable et profonde vint envelopper la terre, quand la lune fut remontée sur l'horizon, il fut impossible de l'apercevoir. On eut dit qu'elle se dérobait à dessein au regard des sacrilèges qui avaient tiré sur elle. Si l'expérience avait réussi, les voyageurs partis le 1er décembre, à 10h46 minutes et 40 secondes du soir, arriveraient le 4 à minuit. Donc, jusqu'à cette date, et comme il eût été bien difficile d'observer dans ces conditions un corps aussi petit que l'obus, on prit son mal en patience. Le 8, rien. Le 9, le soleil reparut un instant comme pour narguer les Américains. Le 10, pas de changement. J'eus l'impression de devenir fou et mes amis du Gun Club prirent peur pour mon cerveau qu'on croyait préserver dans sa boîte crânienne en gutta-percha. Mais le 11, une de ces épouvantables tempêtes des régions intertropicales se déchaîna dans l'atmosphère. De grands vents d'Est balayèrent les nuages amoncelés depuis longtemps et le soir, on vit le disque de la Lune passer majestueusement au milieu des limpides constellations du ciel. La palpitante nouvelle éclata comme un coup de foudre dans les états de l'Union et de là, elle courut sur tous les fils télégraphiques du globe. Le projectile avait été aperçu grâce au gigantesque réflecteur de Langs Peak. Voici la note rédigée par le directeur de l'Observatoire de Cambridge. Elle renferme la conclusion scientifique de cette grande expérience du Gun Club. Langs Peak, 12 décembre. À messieurs les membres du bureau de l'Observatoire de Cambridge, le projectile lancé par la Columbia de Stone's Hill a été aperçu par messieurs Belfast et J.T. Maston le 12 décembre à 8h47 du soir, la Lune étant entrée dans son dernier quartier. Ce projectile n'est pas arrivé à son but. mais il a passé assez près pour être retenu par l'attraction lunaire. Là, son mouvement rectiligne s'est changé en un mouvement circulaire et il a été entraîné suivant une orbite elliptique autour de la Lune dont il est devenu le satellite. Les éléments de ce nouvel astre n'ont pas encore pu être déterminés. On ne connaît ni sa vitesse de translation ni sa vitesse de rotation. La distance qui le sépare de la surface de la Lune peut être évaluée à 2833 000 environ, environ 4500 lieux. Maintenant, deux hypothèses peuvent se produire et amener une modification dans l'état des choses. Ou l'attraction de la Lune finira par l'emporter et les voyageurs atteindront le but de leur voyage où, maintenu dans un ordre immutable, le projectile gravitera autour du disque lunaire jusqu'à la fin des siècles. C'est ce que les observations apprendront un jour. Mais jusqu'ici, la tentative du Gun Club n'a eu d'autre résultat que de doter d'un nouvel astre notre système solaire. J.M. Belfast. Grâce au courage et au dévouement de trois hommes, cette entreprise assez vaine en apparence d'envoyer un boulet à la Lune venait d'avoir un résultat immense et dont les conséquences sont incalculables. Les voyageurs, emprisonnés dans un nouveau satellite, s'ils n'avaient pas atteint leur but, faisaient du moins partie du monde lunaire. Ils gravitaient autour de l'astre des nuits et, pour la première fois, l'œil pouvait en pénétrer tous les mystères. Les noms de Nicole, de Barbie Kane, de Michel Ardent devront donc être jamais célèbres dans les fastes astronomiques, car ces hardis explorateurs, avides d'agrandir le cercle des connaissances humaines, se sont audacieusement lancés à travers l'espace et ont joué leur vie dans la plus étrange tentative des temps modernes. La note de Langs Peak, une fois connue, il y eut dans l'univers entier un sentiment de surprise et d'effroi. Était-il possible de venir en aide à ces hardis habitants de la Terre ? Non, sans doute, car ils s'étaient mis en dehors de l'humanité en franchissant les limites imposées par Dieu aux créatures terrestres. Ils pouvaient se procurer de l'air pendant deux mois. Ils avaient des vivres pour un an, mais après. Un seul homme ne voulait pas admettre que la situation fut désespérée. Un seul avait confiance, un homme coriace, leur ami dévoué. Il ne les perdait pas des yeux. Son domicile fut désormais le poste de Langs Peak. Son horizon, le miroir de l'immense réflecteur. Dès que la lune se levait à l'horizon, il l'encadrait dans le champ du télescope, Il ne l'appardait pas un instant du regard et la suivait assidûment dans sa marche à travers les espaces stellaires. Il observait avec une éternelle patience le passage du projectile sur son disque d'argent et véritablement restait en perpétuelle communication avec ses trois amis qu'il ne désespérait pas de revoir un jour. Nous correspondrons avec eux dès que les circonstances le permettront. nous aurons de leurs nouvelles et ils auront des nôtres. D'ailleurs, je les connais. Ce sont des hommes ingénieux. À eux trois, ils emportent dans l'espace toutes les ressources de l'art, de la science et de l'industrie. Avec cela, on fait ce qu'on veut et vous verrez qu'ils se tireront d'affaires. de l'art de l'art de l'art d'arrivée. Sous-titrage ST' 501